Bonjour, je me présente, je suis Gwenel, je suis chef électricien et formateur de chez Hôtel Énergie France. Nous sommes ici pour vous parler de comment créer une grappe avec la fonction DLB, qui est aussi communément appelée la gestion statique. Donc pour ce faire, nous allons voir ça en trois phases. La première phase sera le schéma du tableau. La deuxième phase sera comment créer une grappe au niveau de l'application Hôtel Charge. Et pour la troisième phase, nous allons voir comment lancer un processus de charge avec la fonction DLB. Ici, dans notre tableau, nous avons plusieurs éléments importants à prendre. Donc, nous avons ici, que l'on va appeler ça notre disjoncteur principal. Ici, nous avons nos disjoncteurs de nos bornes. Et ici, nous avons nos disjoncteurs de la vie quotidienne. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment créer une grappe avec la fonction DLB. Donc pour ce faire, nous allons d'abord ouvrir notre application Hôtel Charge. Une fois l'application ouverte, nous allons pouvoir ajouter notre première borne, qui pour ce cas-là, ce sera notre borne primaire. Car comme vous le savez, dans une grappe, nous avons toujours une borne primaire et des bornes esclaves. Avec la borne primaire, c'est elle qui va aussi donner des informations avec toutes les autres bornes esclaves. Donc, une fois l'application ouverte, nous allons cliquer en bas sur Borne, sur Ajouter. Et pour ajouter notre borne, nous avons deux manières possibles. Donc, soit directement par le manuel d'utilisation, ou soit directement sur le côté. Et le code PIN sera directement trouvable sur le manuel d'utilisation. Donc, pour le QR code sur le manuel d'utilisation, il se trouve exactement ici. Donc, vous allez scanner ceci. Une fois scanné, vous allez lier. Lison réussie. Vous allez vous connecter au Bluetooth de votre Bluetooth de téléphone avec la borne. Une fois que cela est fait, vous allez choisir votre réseau. Il faut bien faire attention que les deux bornes soient aussi sur le même réseau. Donc, nous allons cliquer sur Suivant. Une fois que le réseau est sélectionné, encore Suivant. Encore Suivant. Et là, notre borne a été ajoutée. Donc, ensuite, maintenant, nous allons pouvoir voir si notre borne est en mode DLB. Donc, pour ce faire, nous allons cliquer sur Paramètres qui se trouve en haut à droite de l'écran. Nous descendrons tout en bas. Nous cliquerons sur Mode d'installation. Nous acceptons les risques. Entrée. Et toujours pareil, nous allons toujours cliquer sur le dernier onglet qui est DLB local. Une fois cliqué sur DLB local, nous avons deux groupes. Appareil actuel et groupe d'appareil. Donc, nous allons sélectionner groupe d'appareil. Ce sont les trois petits points qui se trouvent à droite. Nous allons cliquer sur Modifier. Et là, nous pouvons voir que notre compteur intelligent est coché. Donc, pour l'instant, on est toujours en mode ALM. Donc, pour le mettre en mode DLB, nous allons décocher le compteur intelligent. Et vu que nous allons avoir deux bornes, nous ferons la modification après pour deux bornes. Ensuite, vous allez enregistrer. Et là, vous avez ajouté votre première borne sur votre téléphone. Maintenant, ensuite, nous allons lancer une charge directement depuis la borne à la voiture. Donc, pour ce faire, c'est que nous allons prendre notre pistolet et brancher le pistolet directement sur la voiture. Et nous pourrons lancer la charge directement depuis le téléphone. Donc, maintenant, nous allons ouvrir la trappe de charge de la voiture. Brancher notre connecteur. Une fois que directement sur l'application, nous voyons que notre connecteur est connecté, nous allons pouvoir démarrer la charge. Donc, pour ce faire, nous allons juste cliquer sur Démarrer, attendre quelques secondes jusqu'à que la charge se lance. Et une fois la charge lancée, nous serons bon. Donc, là, comme vous pouvez le voir directement sur l'écran, la charge a commencé. Donc, tout fonctionne parfaitement. Donc, je vais vous montrer à présent que notre première borne primaire est en train de charger avec 11 kW de puissance. Donc, nous allons dans les paramètres. J'accepte les risques. Entrée. DLB local. Une fois que nous sommes dans DLB local, nous pouvons voir que notre première voiture, donc la 195F, est en train de charger à une puissance de 11 kW. Et désormais, je vais pouvoir brancher mon véhicule B pour voir que le mode DLB fonctionne très bien. C'est-à-dire la gestion statique qui va nous couper la puissance en deux pour égaliser la charge des deux voitures à la même puissance. Donc, maintenant, nous allons pouvoir ajouter notre deuxième borne. Donc, celle-là, c'est notre borne esclave car nous avons ajouté notre borne primaire. Donc, pour ce faire, nous allons ouvrir notre application Hotel Charge, aller dans Profil. Nous allons cliquer sur Borne de recharge et en haut à droite, nous avons un petit onglet Ajouter. Nous allons cliquer dessus et à partir de là, nous pourrons scanner un QR code. Il y a une deuxième façon d'ajouter une borne de recharge. Ça se trouve directement sur le côté de la borne. Donc, nous allons scanner le QR code. Une fois le QR code scanné, on va nous demander notre code PIN. Le code PIN où le trouver, nous pouvons le trouver directement sur notre manuel d'installation et d'utilisation en haut à droite. Donc, nous allons pouvoir rentrer notre code PIN. Une fois le code PIN rentré, la liaison est réussie. Nous allons connecter notre nouvelle borne à notre Bluetooth. Chose très importante pendant la sélection du réseau Wi-Fi, il nous faudra bien nous connecter cette borne-là au même réseau que notre borne primaire. Donc, pour notre cas, c'est fait. Nous allons cliquer sur Suivant, Suivant, ensuite Terminé. Et une fois que nous avons ajouté cette borne, tout est prêt pour commencer une charge. Pour commencer une charge, ce qu'il faut faire, nous devons, donc nous avons vu pour commencer une charge avec la première borne, pas via l'application. Et là, nous allons voir comment lancer un processus de charge avec notre carte RFID qui se trouve ici. Donc, pour lancer une charge avec notre carte RFID, nous devons scanner la carte à cet endroit précis. Et désormais, nous pouvons prendre notre connecteur et aller directement sur la voiture. Une fois notre véhicule B connecté à notre borne esclave, le chargement va pouvoir se lancer. Donc là, nous pouvons voir que le chargement est en cours. Et maintenant, pour qu'on puisse voir que le mode DLB fonctionne bien, nous allons re-sélectionner notre borne primaire, aller dans les paramètres en haut à droite, descendre tout en bas, mode Installation. Nous acceptons les risques. Vous entrez dedans. Toujours cliquer sur le mode, sur l'onglet DLB local. Une fois qu'on est sur l'onglet DLB local, nous pouvons voir que notre première voiture charge à 7,7 kW. Et notre deuxième voiture, pour l'instant, est à 1,5 kW, en attendant que la puissance va monter. Car ça prendra toujours quelques secondes avant de charger à pleine charge. Donc maintenant, notre première voiture, notre véhicule A sur notre borne primaire, charge à 7,7 kW. Et notre véhicule B charge à 7,4 kW. Donc, notre mode DLB fonctionne très très bien car il a pu faire la séparation des deux puissances. Donc maintenant, comment arrêter la charge directement depuis l'application ? Nous allons nous rendre sur notre application. Nous allons voir que notre rechargement est toujours en cours. Et pour l'arrêter, il suffira simplement de cliquer sur arrêter. Pour l'arrêt de la charge, ça prendra à peine quelques secondes. Et une fois la charge terminée, nous pourrons déconnecter notre connecteur et le rebrancher directement sur la borne. Donc ma charge est terminée. Je peux désormais déconnecter mon connecteur de la voiture. Merci d'avoir regardé cette vidéo !